Musique Seconde fille de Catherine Opalinska et de Stanislas Ier-Lezinski, Maria Karolina Zofia Felica-Lezinska, naît à Treminka en Pologne, juste avant que son père ne soit placé sur le trône par le roi de Suède Charles XII, puis déchu quelques années plus tard. Amenée à le suivre en exil, elle reçoit malgré tout une éducation de princesse, polyglotte, pratiquant la danse, le chant, ainsi que divers instruments de musique. À 22 ans, elle est choisie parmi 100 princesses d'Europe pour épouser Louis XV, de 7 ans sans cadet, afin de lui assurer une descendance au plus vite. La reine obtient rapidement l'amour du peuple et du jeune roi, dont l'ardeur engendre la naissance de 10 enfants en 10 ans, mais seulement 2 garçons. Toutefois, la différence d'âge, la personnalité effacée de la souveraine et surtout la crainte d'une grossesse supplémentaire qui la pousse à refuser l'entrée de sa chambre à son royal époux, ont raison de leur bonheur conjugal. Confrontée aux infidélités de Louis XV, elle garde discrétion et dignité, entretenant même des relations correctes avec la plus célèbre de ses maîtresses, la marquise de Pompadour. Tout au long de son règne, Marie Lisinska se plie aux impératifs de l'étiquette, s'appliquant à toujours mener une vie exemplaire dénuée d'intrigues. Laissée à l'écart des affaires politiques, elle prend sous sa protection nombre d'œuvres charitables et se consacre au couvent qu'elle fonde dans la ville de Versailles pour l'instruction des jeunes filles pauvres, inaugurées après sa mort. Elle aurait d'ailleurs déclaré « Je n'ai pas besoin de robe quand les pauvres n'ont pas de chemise. » Bien qu'il n'en reste que peu de traces, elle influence fortement l'aménagement du château, tout comme la vie artistique de son époque, avec notamment l'instauration des concerts de la reine. Dotée d'une belle intelligence et très cultivée, elle aime s'entourer d'un cercle restreint de gens d'esprit. On fait venir à la cour des artistes de renom, à l'image du jeune prodige Mozart. Quand elle ne joue pas à la Cavagnol, l'une de ses grandes passions, la reine s'adonne à la peinture, conseillée entre autres par l'artiste Jean-Baptiste Oudry. Proche de la souveraine, le duc de Luyne témoigne. Quoiqu'elle ne sache point dessiner, elle sait peindre et s'en amuse et réussit assez bien. Marie Leszinska s'éteint finalement après 42 ans de règne, le plus long d'une reine à Versailles.